... D'abord, je me sens une petite responsabilité dans un forum européen des alternatives en tant que députée européenne. Par ailleurs, je suis chargée d'un atelier sur les questions migratoires, d'organiser un atelier sur les questions migratoires. Et je pense qu'il est très important que nous organisions des rassemblements de cette nature pour montrer qu'il existe des politiques alternatives en Europe. Je vais prendre un angle d'attaque qui est sur mes champs de compétences habituels. Il paraît que l'article 2 des traités dit que les valeurs européennes, c'est l'état de droit, la démocratie et les droits de l'homme. Or, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? C'est que partout en Europe, l'état de droit, les droits de l'homme sont remis en cause. Ils sont remis en cause vis-à-vis des migrants. Ils sont remis en cause avec ce qui se passe en Hongrie. Quand un chef d'état, chef de gouvernement, qui s'appelle Victor Orban, ose lancer un débat sur la peine de mort, alors qu'on demande aux états qui veulent rejoindre l'Union européenne d'abolir la peine de mort, c'est une condition d'entrée dans l'Union européenne, ça ne va pas très bien. On pourrait aussi parler de la loi de renseignement qui est actuellement en discussion au Parlement français, qui est quand même une aberration en termes de recul des droits par rapport à ce qui prévaut dans un état de droit. Et les exemples sont multiples, innombrables. On pourrait parler de la montée du racisme, de l'islamophobie, des violences homosexuelles, des droits des femmes qui régressent, la tentative de mise en cause de l'avortement en Espagne. Mais il y a aussi des choses qui vont bien. Par exemple, on peut se féliciter qu'Irlande vienne, par référendum en plus, en faisant appel au peuple, ce qui permettait de dépasser peut-être un certain nombre de réticences des partis politiques, vienne d'adopter à une très large majorité un référendum qui va autoriser le mariage homosexuel en Irlande. Donc je pense qu'on a intérêt à mutualiser les choses et à avoir des luttes convergentes sur tous ces sujets, contre l'austérité bien évidemment, mais le pendant des politiques austéritaires, c'est la régression des droits en matière économique et sociale. Les droits économiques et sociaux régressent partout en Europe, mais aussi sur les fondamentaux, ce qu'on appelle les droits fondamentaux, notamment au nom de la lutte contre le terrorisme, de la sécurité des citoyens. Or, en la matière, il ne peut pas y avoir véritablement de sécurité si les droits ne sont pas pleinement assurés. Une démocratie qui régresse en la matière est une démocratie qui régresse. Donc je pense que tous ces sujets, et qui sont portés dans nombre d'ateliers, sont des sujets importants. Et puis je pense aussi que je vais apprendre plein de choses, parce qu'on ne peut pas, même si je suis au cœur des questions européennes, on a toujours des expériences ici, ailleurs, qui nous permettent d'avancer dans la réflexion.